... Très bon début de semaine à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres. Deux mois après sa nomination, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, est arrivé ce lundi 12 juin à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Son agenda prévoit plusieurs activités dans ce coin du pays à suivre dans ce journal. Et puis, les opérations d'identification en rône d'électeurs dans le territoire des Kwamoutes, dans la province du Maïdombé, débuteront le 26 juin de l'année en cours. C'est ce que renseigne un communiqué de la centrale électorale enfin, le monde célèbre ce lundi 12 juin, la journée mondiale contre le travail des enfants. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur dignité et nuisent à leur scolarité, leur santé et leur développement. C'est tout pour les titres. ... Madame, Messieurs, bonsoir. Je le disais dans les titres des opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans le territoire des Kwamoutes, dans la province du Maïdombé, débuteront le 26 juin de l'année en cours. C'est ce que renseigne un communiqué de la CENI, la durée des opérations et des 15 jours, allons du 26 juin au 10 juillet prochain. Et puis, deux mois après sa nomination, les ministres de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, est arrivé ce lundi 12 juin à Goma, dans la province du Enquivou. À sa descente d'avion, Jean-Pierre Bemba a été accueilli par le chef d'état-major général des FARDEC, le gouverneur militaire. Son agenda prévoit plusieurs activités dans la région. C'est ce que nous dit ce reportage d'Edebora Wamba. Le patron de la Défense nationale a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivou et les membres du comité provincial des Sécurités ainsi que les sympathisants de son parti politique, le mouvement des libérations du Congo, et MLC. C'est confiant à la presse locale, Jean-Pierre Bemba dit venir lancer un message à la population pour soutenir la vision du chef de l'État en vue du rétablissement de la paix dans la partie est du pays. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État. Le commandant suprême des forces armées qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Ce dernier appelle également la population congolaise à soutenir les institutions du pays, notamment les forces armées de la RDC qui se battent jour et nuit pour la restauration de la paix et la sécurité. Et puis à travers une ordonnance présidentielle, lui, à la RDC, le chef de l'État a nommé dimanche 11 juin plus de 2000 nouveaux magistrats civils et militaires dès la session 2023. Il s'agit de juristes qui avaient réussi au concours de recrutement à la magistrature en octobre 2022 et qui étaient donc proposés à la nomination présidentielle. Et puis inauguré par le chef de l'État Félix Tshisekedi le week-end dernier à Kinshasa, l'usine des montages ou des fabrications de bus Mercedes-Benz divise l'opinion congolaise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter toute confusion dans les futurs ? C'est ce que nous dit ce reportage signé Daniel Kamboua. Coupez les ribands symboliques pour marquer. Le samedi 10 juin, le président Félix Tshisekedi a inocuré une usine des montages de bus Mercedes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'usine est située dans le quartier industriel de la commune de Lumetée. Elle a été construite par Suprême Automobile, une entreprise appartenant à l'homme d'affaires indien à Riche-Jactani. L'usine est équipée de toute la chaîne des montages nécessaires pour produire des bus de haute qualité, robustes et adaptées aux conditions de la circulation routière. Elle a une capacité de production de 25 bus par mois. L'usine de montage est un processus qui consiste à assembler des composants préfabriqués ou des unités partielles assemblage pour créer un produit fini. C'est différent de la fabrication qui implique la conversion de matières premières ou semi-brites en produits finis. En d'autres termes, l'usine de montage de bus à Kinshasa assemble les pièces pour produire des bus mais ne fabrique pas les pièces elles-mêmes. Les composants nécessaires pour l'assemblage tels que le moteur ou les transmissions sont généralement achetés auprès des fournisseurs. Cette méthode de production modulaire a été développée pour augmenter l'efficacité et réduire les coûts. Cependant, il y a une certaine controverse autour de cette usine. Beaucoup de gens confondent le montage et la fabrication, ce qui a conduit à des malentendus. Il faut déjà se dire que lorsqu'on achète les bus déjà fabriqués en dehors du pays, c'est là en train que les Congolais ne participent pas à la manufacture. Et donc, lorsque vous achetez les pièces détachées, ce qui voudrait dire la matière première pour fabriquer, pour monter les bus, pour produire les bus, et vous les amenez en République démocratique du Congo, ça donne du travail aux citoyens congolais. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, c'est un vaste pays. Nous avons un problème sérieux de transport. Quoi de plus normal, que ces bus soient fabriqués en République démocratique du Congo pour faciliter l'achat. Et donc, ici, lorsque la République démocratique du Congo va en partenariat avec un opérateur économique privé, la République a ses intérêts. Parce que vous vous rendez compte que lorsque les bus sont fabriqués, on a fabriqué aux couleurs de Transco. C'est-à-dire qu'il y a une exclusivité qui est donnée à la République démocratique du Congo et au gouvernement de la République. Et donc, le Congolais peut s'en rejouir. Pourquoi ? Parce que premièrement, c'est du travail qu'on donne aux gens, non pas seulement pour ceux qui participent à la fabrique de ces véhicules-là, mais lorsque les véhicules sont mis aussi en circulation, ça permet à ce que d'autres Congolais aient du travail. Et puis, ça nous permettra d'éviter d'avoir beaucoup d'esprits de mort dans la rue. Le problème d'ici, c'est de se féliciter d'un garage qui est venu simplement pour monter, alors que le gouvernement pouvait faire mieux. Il s'agit d'une initiative privée. Le gouvernement congolais pouvait aller vers Mercedes-Benz parce que nous, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous représentons l'avenir de la société automobile. Au regard de tout le potentiel extractif que nous avons aujourd'hui, nous représentons l'avenir de l'automobile. Pourquoi ne pas aller vers Mercedes-Benz, obtenir une licence de fabrication et venir fabriquer ? Ceux qui parlent de la fabrication, ils partent de se référer à la rousse, ils font fausse route. C'est comme un juriste qui veut voir la définition de la citation, il ira le voir dans la rousse, il aura une autre définition. Il faut aller les chercher dans le lexique de termes juridiques. Un économiste qui veut voir que signifie Macron, il ne peut pas aller le voir dans la rousse. Il faut aller chercher les lexiques de termes économiques parce que chaque science a son jargon. Donc, ceux qui vous envoient aller lire la rousse, comprenez que nous n'avons pas tous les méthodes, les mêmes méthodes de recherche. Et vous comprenez aussi, lorsque vous faites des mauvaises recherches, les résultats seront biaisés. Il ne s'agit pas d'une fabrication, il s'agit d'un rassemblage de pièces. Parce que la voiture est fabriquée en Allemagne, seulement envoyée en République démocratique du Congo en pièces détachées. Il est important de noter que bien que l'usine assemble le bus, elle ne fabrique pas toutes les pièces utilisées dans le processus. C'est une distinction importante qui doit être clairement établie pour éviter toute confusion future. Dans un autre registre, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a conféré samedi à l'arche sévêché de l'Bombashi avec l'envoi spécial du PAP pour un RDC venu prendre part au 3e congrès eucharistique national dans le travail qui s'est clôturé vendredi dernier. C'est une présence des plusieurs évêques membres de la Cinco dont le cardinal Fridolin Ambongo suivi. D'abord, je voudrais mentionner que dans le cadre de cette visite que j'effectue ici dans le Haut Katanga coïncide avec cette grande rencontre au niveau de l'Église catholique, cette grande conférence où il se retrouve et qui a l'honneur d'avoir le légat du pape qui est ici, qui représente sa sainteté le pape à ses assises de rencontres et donc j'ai estimé qu'il fallait absolument que je vienne donner mes civilités à ce représentant du pape et par la même occasion rencontrer bien sûr tous les représentants de notre Église à partir du cardinal de l'archevêque de 16 ici à Lumbashi et puis des autres archevêques qui sont ici dans le cadre de cette conférence. On a maintenu et mentionné que le thème de la grande rencontre était bien sûr l'Eucharistie et la famille et donc autant d'exhortations qui vont être faites et qui vont continuer. Mais moi, c'était simplement dans le cadre de la relation que nous avons entre le gouvernement et l'Église d'abord de venir présenter ses civilités et puis d'avoir nos échanges habituels qui se passent toujours en toute cordialité. Et donc c'était ça et nous avons eu l'occasion d'avoir un bel échange et une grande messe est prévue encore demain et d'autres visites du légat du pape au travers du pays notamment à Colouésie à Goma où vraiment nous espérons que son parcours et son voyage va bien évoluer. Et puis ce jour-là depuis samedi dans nos Katanga le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé est arrivé dimanche 11 juin à Kassienga territoire situé à plus de 200 km de la ville de Lubumbashi où il a communié avec les compatriotes de ce coin de la République. Le chef du gouvernement était à la tête d'une forte délégation constituée de quelques membres du gouvernement c'est ce que nous dit Laetitia Wemba. C'est par une voie routière que le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a résolu de se rendre à Kassienga non seulement pour communier à mi-parcours avec les habitants des différents villages mais non vers le chef lieu du territoire de Kassienga mais aussi et surtout de se rendre personnellement compte de l'état des routes nationales numéro 5. Et ici le premier ministre s'est arrêté dans le village de Malamboué Samalou Koundé a eu droit à un bain de foule très impressionnant. Les jeunes éviers ont témoigné leur affection à ses dînes fils du terroir. Après les mots des bienvenus de l'administrateur du territoire le premier ministre a dans son court message en soit il est remercié les habitants de ses coins. A Kassongo le premier ministre s'est dit marqué par la construction d'une école en matériaux durables construites par les BSECO dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Et puis je le disais dans les titres le monde a célébré ce lundi 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants selon l'organisation internationale du travail le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur dignité et nuisent à leur scolarité leur santé et leur développement. On retrouve une fois de plus Laetitia La journée mondiale contre le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur dignité nuisent à leur scolarité leur santé et leur développement physique et mental Certains enfants travaillent pour apporter un peu d'argent à leur famille Tout cela les éloigne de l'école et les expose en plus à des mauvais traitements C'est le cas de ces jeunes qui s'est exprimé en ces termes La journée mondiale contre le travail des enfants a lieu chaque année le 12 juin Cette journée a pour but de promouvoir des actions de prévention et de sensibilisation sur la réglementation en vigueur pour lutter contre le travail des enfants et mieux protéger les victimes Elle est décrétée pour renforcer le mouvement mondial contre le travail des enfants qui peut déjà se réjouir de certains succès comme les nombres croissants des pays qui ont ratifié la convention 180D de l'OIT sur le pire forme de travail des enfants et la convention 138 sur l'âge minimum Selon un rapport récemment publié par les BIT et intitulé Un avenir sans travail des enfants Un enfant sur 6 entre 5 et 17 ans soit 246 millions est engagé dans le travail Ces rapports indiquent qu'un enfant sur 8 soit 179 millions est exposé aux formes de travail à savoir celles qui mettent en péril le bien-être moral, mental ou physique de l'enfant De l'enfant De l'extualité les délégués des pays participant au 9e jeu de la francophonie ont bouclé leur mission de repérage à Kinshasa le samedi 10 juin Ces différentes délégations ont visité le village du jeu à l'université de Kinshasa pour préparer déjà le logement de leurs athlètes et artistes Les détails dont c'était les mots signés Déborah Wamba En séjour à Kinshasa ville haute pour une mission de repérage d'imprégnation et de préparation en marge de l'arrivée des athlètes et artistes de leurs pays respectifs Ces différentes délégations ont visité le village des jeux à l'université de Kinshasa pour préparer déjà les logements de leurs athlètes et artistes Ils ont été ensuite reçus par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la francophonie pour faire le point sur l'évolution des préparatifs Christophe Lutundula Apala a dit à ses interlocuteurs toute la détermination du gouvernement congolais à relever les défis de l'organisation des jeux Nous nous mettons cœur, âme et esprit à faire en sorte que ces jeux que l'on attend parce qu'on est au-delà de la prévision initiale depuis pratiquement deux ans comme une attente ces jeux se tiennent dans les bonnes conditions Les différents chefs des délégations ont salué les efforts et l'engagement des autorités du pays pour la réussite de ces rendez-vous de la jeunesse francophone à Kinshasa Ils ont exprimé quelques préoccupations sur les questions d'hébergement des santé le transport la restauration et la sécurité La rencontre ce matin avec le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a été un très bon moment d'échange On a senti bon, premièrement qu'ils prennent le temps de venir rencontrer les différentes délégations qui participent C'est déjà un geste qui témoigne de l'intérêt de la République démocratique du Congo de faire de cet événement-là un grand événement de solidarité L'enthousiasme moi ne me quitte pas depuis le premier moment où la RDC a reçu l'organisation des jeux de la francophonie Donc moi depuis le début nous sommes évidemment et avec toutes les délégations sincèrement très très enthousiastes et rêvons de beaux jeux ici à Kinshasa avec toute la jeunesse l'enthousiasme de la jeunesse kinoise de la jeunesse francophone on connaît aussi la capacité d'accueil des concours En sa qualité de président du comité des pilotages le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie a insisté sur la nécessité d'une complémentarité sincère entre le pays hôte et les autres participants il a par la même occasion rassuré la délégation sur la réalisation des jeux dans des bonnes conditions Les après-midi ont été l'occasion de visiter le reste des sites des concours culturels notamment l'Institut français l'Académie des Beaux-Arts les musées nationales le Palais du Peuple et les centres Wallonie-Brixel Pour rappel il s'agit des délégations des pays suivants les Burkina Faso les Congo-Brazzaville le Canada la Centrafrique les Émirats Arabes Unis la France la Guinée le Maroc l'Île Maurice la Roumanie la Suisse les Togos la Fédération Wallonie-Brixel On va parler santé lancement samedi 10 juin à Kinshasa des Travol la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins infirmiers administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État objectif mettre fin aux tensions sociales dans les secteurs de la santé en République démocratique du Congo la suite en image On s'achemine peut-être vers la fin des grèves à répétition dans le secteur de la santé publique en RDC ces travaux qui réunissent les bancs syndicales et le gouvernement et l'opérationnalisation de la commission interministérielle chargée du suivi des résolutions des travaux des Bibois 2 le représentant du gouvernement à ses assises le ministre de la santé publique hygiène et prévention Samuel Roger Kamba a rassuré ses partenaires de la volonté du gouvernement d'améliorer le social des travailleurs congolais à travers le dialogue permanent avec le banc syndical Nous avons recensé toutes les revendications du banc syndical et nous les avons inscrites dans notre plan d'action opérationnel pour 2023 Il faut que ces revendications se réalisent avec le concours de nous tous Cependant vous et nous le secteur de la santé est un secteur clé de la vision de changement prôné par le président de la République chef de l'État son excellence Félix Santon Tisségué de Toulombo notamment à travers l'ambutieux programme de la couverture santé universelle Nous on avait menacé d'aller en grève et aujourd'hui le gouvernement répondit favorablement tout en organisant ce cadre nous on croit que la chose va évoluer très bien raison pour laquelle nous demandons aux âgés et cadres du secteur santé d'être apaisés de croire aux résultats qui sortiront de ces assises nous sommes rassurés que nous allons produire les résultats attendus par le travailleur Parmi les revendications des professionnels de santé on cite par exemple le non-respect des engagements par le gouvernement mais aussi le retrait de la loi Mafouta au Parlement qui d'après eux viole la liberté syndicale Mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions le rappel des titres deux mois après sa nomination les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale Jean-Pierre Bemba est arrivé ce lundi 12 juin à Goma dans la province du Nord-Kivu son agenda prévoit plusieurs activités dans ce coin du pays et puis les opérations d'identification et remontes électeurs dans le territoire de Kwamut dans la province du Maïdolé débuteront les 26 juin dès l'année en cours c'est ce que renseigne communiqué la centrale électorale enfin le monde a célébré ce lundi 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants selon l'OIT le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur dignité et nuisent à leur scolarité leur santé et leur développement c'est la fin de ce journal un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501